Musique Hey salut tout le monde c'est Lady, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour l'assaut nuit noire de la semaine On n'a pas eu le temps de faire celui de la semaine dernière donc je vous présente mes excuses pour ça Donc les dégâts de cet assaut pour la semaine ce seront les dégâts abyssaux Donc si vous avez des armes violettes n'hésitez pas à les mettre, vous ferez jusqu'à 3 fois plus de dégâts Donc concernant le premier boss, il s'agit du baron au niveau des treillis Qu'il va falloir affronter le temps d'activer les 3 treillis Je vous conseille fortement de vous mettre sur la passerelle ou en dessous au niveau du petit conteneur Faites toutefois attention au baron qui a tendance à se téléporter sur vous Donc il faudra savoir l'esquiver intelligemment Vous aurez également la capacité de réanimer vos collègues Mais sachez que si les 3 personnes meurent en même temps, vous devrez recommencer intégralement la scène Ça reste toutefois un assaut relativement facile puisqu'on l'a plié en je crois 11 minutes à peine Donc c'est vraiment assez simple L'étape suivante c'est le ténébrion Là encore c'est vraiment très très facile Donc n'hésitez pas à lui mettre des roquettes abyssales ou à tirer dessus Là je tire avec un sniper la souveraineté Donc ce sont des dégâts de feu Mais c'est quand même relativement puissant Puisque vous pouvez le voir je fais jusqu'à 4000 de dégâts Donc c'est quand même pas mal Donc là je vous conseille de rester à cet endroit C'est l'un des plus safe avec celui du fond de la map Bien évidemment si jamais vous voyez le rayon rouge de la bête N'hésitez pas à reculer parce que de là il peut vous one shot Et la dernière étape c'est donc ses pics premiers Et là encore c'est hyper simple Il suffit de lui mettre moins d'une dizaine de roquettes abyssales pour le mettre à terre Donc je vous conseille de rester au niveau de ce petit conteneur Et de vous replier dans cette salle si jamais vous avez des ennemis qui spawnent sur vous Le plus compliqué finalement dans cet assaut ça va être les collecteurs Qui auront un bouclier qui sera relativement difficile à faire sauter Une fois qu'ils n'ont plus le bouclier C'est comme les psions sur Mars pour les missions précédentes Et bien en une ou deux balles le collecteur va tomber Concernant les récompenses mes deux collègues ont eu des armures exotiques Et moi j'ai eu une arme légendaire qui est plutôt sympa à ma fois Et voilà c'est déjà la fin de cette petite vidéo J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à me faire part de vos réactions et de vos remarques Par commentaire en dessous de la vidéo Ou alors sur Twitter directement En attendant je vous fais de très gros bisous Et je vous dis à très bientôt Ciao ciao